Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez créer des questions du type glisser et déposer sur une image. Donc pour cette raison, on va aller vers le bloc administration. Au niveau de ce bloc administration, vous avez la banque des questions. Au niveau de la banque des questions, vous avez les questions, évidemment, à créer. Donc je vais cliquer sur « Créer une question ». Notre question que nous avons utilisée, c'est « Glisser, déposer sur une image ». Donc nous allons la sélectionner. Nous allons par la suite cliquer sur « Ajouter ». Donc l'interface qui est devant nous va nous permettre de cliquer, plutôt que de créer la question souhaitée. Donc je vais l'appeler, par exemple, « Q22 », par exemple. Au niveau du texte de la question, je vais mettre le texte qui va être demandé aux étudiants, bien qu'il va être envoyé aux étudiants, afin qu'ils puissent répondre à la question. Par exemple, je vais dire « Déterminer » ou bien « Préciser ». Vous avez par la suite la note par défaut, qui est égale à 1. Vous pouvez la changer, évidemment, en fonction de vos besoins. Par la suite, vous avez le champ de « Feedback général ». C'est un feedback qui peut être envoyé aux étudiants, quelle que soit la réponse. Donc il faut faire attention lorsque vous allez rédiger ce feedback. Au niveau de l'aperçu, je vais choisir l'image sur laquelle nous allons glisser du texte. Donc à ce moment-là, je vais cliquer sur « Choisir un fichier ». Je vais aller vers « Choisir le fichier en question ». Je vais aller à l'emplacement souhaité et je cherche « Voici l'image que je vais mettre ». Et je vais « Déposer ». Voilà l'image en question. Par la suite, je vais mettre les éléments à glisser. Je vais mélanger les éléments à glisser, si je souhaite évidemment les mélanger en fonction de mes besoins. Par la suite, je vais choisir, au lieu d'image à glisser, je vais choisir cette fois-ci « Texte à glisser déposé ». Je vais saisir le texte en question. Par exemple, je vais mettre « Sous ». Je vais ajouter d'autres textes. Par exemple, « Texte 2 », je vais mettre « Bizerte ». Et « Texte 3 », je vais mettre « Tunis », par exemple. Vous pouvez ajouter autant de questions ou bien autant de propositions que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, je vais aller juste en bas pour cliquer sur la zone de glisser déposé. Vous voyez ici, vous avez des emplacements qui sont vides. En fait, ce sont les emplacements des images ou bien du texte que je vais ajouter. Maintenant, je vais cliquer pour le premier texte ajouté. Je vais, par exemple, ajouter « Sous ». Donc, je remonte juste en haut pour trouver le texte « Sous » et je vais le placer sur la carte. Donc là, en fait, c'est l'emplacement qui va être choisi par l'apprenant. Par la suite, au niveau de l'emplacement 2, donc déjà, vous voyez qu'il y a des chiffres qui apparaissent. En fait, c'est l'emplacement du texte sur l'image. Au niveau du deuxième champ, je vais ajouter, par exemple, « Bizerte ». Et je vais aller déplacer le texte « Bizerte » au niveau de l'emplacement « Sousité ». Le voici. Je vérifie qu'il y a un changement. Voilà. Et finalement, le dernier texte, c'est « Tunis ». Et je vais aller chercher « Tunis » pour le mettre au niveau de l'emplacement « Sousité ». Donc, je suppose que c'est cet emplacement-là. Donc, si on a terminé, nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Évidemment, vous pouvez la possibilité de faire des tentatives multiples et d'indiquer des indices si vous souhaitez. Mais ce n'est pas le cas. On va essayer simplement d'enregistrer. Au niveau de cette question Q22, je vais la visualiser. Vous voyez ici, vous avez le texte de la question, les emplacements et le texte à mettre. Par exemple, là, pour « Sous », je vais mettre un emplacement. Je vais faire quelque chose erroné. Donc, je vais mettre « Tunis » au niveau de l'emplacement qui n'est pas le bon. Et « Bizerte » aussi. À ce moment-là, je vais enregistrer et terminer pour visualiser. Voilà, donc, la réponse est partiellement correcte. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Je peux commencer. À ce moment-là, je vais faire une bonne proposition. Par exemple, « Sous », « Tunis » et « Bizerte ». « Envoyer » et « Terminer ». À ce moment-là, ma réponse est correcte. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.